Trois, encore plus modestes, peuvent ruiner les projets de repas d'un requin. Au large de la Nouvelle-Zélande, des scientifiques qui étudient la diversité de la faune sous-marine ont disposé des appâts sur le fond marin. Une petite mixine s'approche pour en grignoter un morceau. Ces habitants des grandes profondeurs sont aveugles, mais possèdent une arme de défense pour le moins étonnante. Un requin de la famille des squalidae s'approche, attiré par ce qui semble une proie facile. Les représentants de cette espèce originaire de Nouvelle-Zélande ne dépassent pas un mètre, mais sont très combatifs. Contrairement à presque toutes les autres espèces de requins, les squalidae possèdent un venin qui recouvre leurs épines dorsales. Le requin affamé referme sans méfiance ses mâchoires sur sa proie. Il ignore que la mixine possède une arme secrète. Des porcs spécialisés disposés le long de son corps libèrent instantanément un mucus. Cette gelée, qui peut se révéler meurtrière, envahit la bouche du requin qui suffoque et expulse sa proie. Cette gelée, assez répugnante, intéresse beaucoup la science. Elle est composée de filaments plus résistants que le nylon est plus fin qu'un cheveu. Elle met très longtemps à sécher. On peut s'étonner qu'après 450 millions d'années d'évolution, les requins tentent toujours d'avaler ses mixines, malgré leur arrière-goût très désagréable. Selon certains scientifiques, les requins développeraient cet appétit obsessionnel pour le sang dès le ventre maternel. On retrouve chez quelques espèces une caractéristique très intéressante. Le cannibalisme intra-utérin. C'est-à-dire que l'embryon le plus gros mange ses frères et sœurs pour assurer sa survie. Les bébés requins, assez agressifs pour survivre, se montreront sans pitié envers leurs congénères durant toute leur existence.